Bonjour, je m'appelle Elie Vajman, je suis ravi d'être là et je suis maintenant ici pour parler de Médecin de nuit, un nouveau film sélectionné au Festival d'Angoulême. Tout petit, j'allais voir les films des Marx Brothers et je crois que j'étais très ému par ce film et très amusé et ça c'était une des premières choses qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et puis après, il y a la rencontre avec E.T. de Steven Spielberg où je me suis dit que le cinéma pouvait créer des miracles et que le cinéma était un lieu où les miracles pouvaient advenir. Puis un peu plus tard, vers l'adolescence, j'ai vu À bout de souffle et là j'ai compris que le cinéma pouvait être à la fois très libre et en même temps ce que j'aimais dans À bout de souffle, c'est que c'était une histoire policière aussi, une histoire de film noir. Et donc là, il arrivait un film où il y avait à la fois des expérimentations, à la fois un discours amoureux et en même temps tenu par une figure de film noir qui est ce gangster joué par Belmondo. Voilà, ça c'est des films importants pour moi. Et encore un peu plus tard, j'ai découvert certains films de ce qu'on appelle la vague du nouvel Hollywood, c'est-à-dire French Connection ou Toxic Driver ou Five Easy Pieces par exemple. Et là, j'ai encore vu une autre forme de liberté qui pouvait allier et une liberté et un discours politique, social et en même temps des films de genre. Voilà, c'est ça que je cherche. Faire des films de genre et en même temps un peu les déplacer pour trouver une voie singulière. Ça m'a amené à vouloir faire la famille. J'avais fait des films avant, je fais des films depuis que je suis tout petit avec une super 8 qu'on m'avait offert quand j'étais petit et puis je faisais des films d'animation. Et puis après, j'ai fait des courts-métrages autoproduits, mais pas mal, même des films assez importants, des films de 45 minutes. J'ai fait une adaptation des Métamorphoses Dovid avec des élèves d'une option théâtre d'un lycée dans lequel j'étais. Un lycée où il y avait une option théâtre importante et où moi-même, j'ai été élève. Et après, j'ai récupéré cette option théâtre pour la gérer et j'ai fait un film à ce moment-là. Et là, il n'était pas du tout question de la féministe à ce moment-là. Moi, je voulais faire des films et aussi j'étais tenté par la mise en scène de théâtre. Et puis, en travaillant encore plus, en avançant, je me suis dit que la féministe était bien, mais en scénario. Mon désir principal, c'était de rentrer dans l'École de cinéma nationale, on va dire, mais en scénario parce que c'était là où je me sentais le plus libre. Et mon désir de cinéma est encore maintenant, étrangement, passé par écrire un scénario. Pour acquérir une sorte de liberté que j'espère des fois avoir et en tout cas continuer à avoir ou poursuivre cette idée de liberté, eh bien, j'ai besoin quand même du scénario. J'ai besoin du scénario, mais pas que un tour de bon élève, c'est aussi que mon plaisir d'imagination passe par moi en train d'écrire. Et c'est là aussi où je vais pouvoir développer des idées et puis peut-être même pouvoir rêver un peu, mais ça passe par cette étape du scénario. Il y a des images, il y a de la mise en scène. Je pense que ça passe par là. Ça commence là, la mise en scène. C'est pas pour autant que j'indique des mouvements d'appareil, des mouvements de caméra. Non. Non, ça non. Mais par contre, j'essaie de décrire assez brièvement, mais pour qu'on soit à l'intérieur du film. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, j'ai même des idées de mise en scène en écrivant. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de passer par le scénario pour pouvoir me saisir du film et d'être à l'intérieur du film le plus possible. C'est un moment très important parce que j'avais beau avoir fait des courts-métrages et savoir à peu près des deux, trois trucs, tout de même, il y avait un enjeu important. Il y avait un acteur aussi. Il y avait Cédric Kahn qui était dans cette première journée. Et donc ça aussi, c'était un moment important parce que je ne connaissais pas hyper bien qu'il n'était pas acteur, par exemple. Donc ça, ça a été des éléments de tension supplémentaires, mais une belle tension, une tension qui permet de faire des choses importantes. Il faut qu'il y ait de la tension. Voilà. Non, c'était un moment symbolique, important. Je me souviens très, très bien. C'était à Lyon. Et puis, j'avais aussi quelque chose d'assez dur à faire qui était qu'il fallait que Lyon soit Paris. Parce qu'on avait eu de l'argent de la région lyonnaise. C'était formidable. Et donc voilà, il y avait plein de choses comme ça. Mais, ceci dit, je me suis entouré d'une équipe qui était des gens que je connaissais d'avant. Le chef opérateur, par exemple, avec qui j'ai fait encore ce nouveau film et le film précédent. Enfin, tous mes films, quoi. On se connaissait assez bien. Et donc ça, il y avait une sorte de famille autour de moi qui faisait que j'étais porté et pas trop, trop inquiet. Mais absolument, oui, c'est mon intention. Mon intention, c'est de devenir super riche et d'avoir une billette sur la croisette. Non, écoutez, je suis très, très, très heureux. Des fois, je me dis qu'il y a trois films à Cannes, c'est quelque chose. Donc, je commence à me dire qu'il y a peut-être un truc à mal dans ce que je propose. Et je suis aussi content, aussi sur la question du film de genre. J'ai toujours fait des films de genre. De toute façon, je n'arrive pas vraiment à penser le cinéma sans le genre à côté. Et donc, je suis assez content que ce grand festival puisse soutenir mon désir d'allier singularité aux films de genre. Tout en faisant des récits très français, en faisant une sorte d'étude un peu française, de personnages français. C'est la nuit d'un médecin de nuit à Paris qui va, pendant cette nuit, résoudre plusieurs de ses problèmes. D'une part, il est empêtré dans un trafic de médicaments qu'il fait avec son cousin pharmacien et dont il faut qu'il se défasse. Et d'autre part, il a une histoire amoureuse illégale, illicite, avec la copine de son cousin. Et là aussi, il faudrait qu'il arrête pour pouvoir reprendre une vie normale et revenir auprès de son amoureuse et la mère de ses enfants. Voilà, donc c'est une nuit où quelqu'un qui avait dérivé vers le côté sombre va essayer de revenir vers la lumière. Quelqu'un qui était trop proche de la lune va aller vers le soleil. Je ne commence pas un projet de scénario en me disant ça, mais en tout cas, ma question apparemment, c'est les gens divisés. Comment on est coupé en deux ? Est-ce qu'on peut être l'un et l'autre ? Est-ce qu'il faut faire des choix ? Et il faut faire des choix, à mon sens. Et là, dans le film, dans Médecins de nuit, je crois que ce qui est assez beau, c'est qu'il tranche quand même quelque chose. Il fait un choix. Mais en tout cas, la question de la division, de l'être divisé, existentiel, d'une certaine manière, ça c'est ma question. Et j'ai fait Les anarchistes sur un policier infiltré. Donc la question du policier infiltré, c'est vraiment le type coupé en deux ou la femme coupée en deux. J'avais comme film en tête Donnie Brasco, que j'admire énormément, qui est au-delà d'être bien fichu. Je pense que c'est un film très, très émouvant et très profond. Et Alia, c'est aussi l'histoire d'un petit dealer qui va partir en Israël, qui est divisé entre son côté un peu voyou et son côté bon juif, bien respectueux des règles. Et là aussi, il est divisé. Et là, Médecin Nuit synthétise ça, le rend encore le plus saillant, parce que c'est en une nuit, donc il y a une tension folle. Et on voit vraiment en une nuit comment il va passer d'un état à un autre. Et comment au milieu du film, il est vraiment saisi entre deux états. Et c'est ce qui fait, je crois, la force du film. Il est très profond. Il est très inventif. Il est très spontané, tout en étant très bon acteur. Il est très technique. Et en même temps, on ne voit jamais le travail. Et il est drôle et en même temps profondément émouvant. Donc voilà, ça c'est déjà, je crois que c'est pas mal. Et avec moi, il est très bon camarade, très encourageant. Et je pense qu'on s'admire mutuellement. Et il me pousse aussi beaucoup. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et quand je suis à côté de lui, je suis assez rassuré. Et en même temps, je suis impressionné. Et ça, c'est bien. J'ai l'impressionné, j'ai envie de lui plaire. J'ai envie que ça soit bien pour lui, qu'il soit content de pousser dans ses retranchements. Et ce qu'il y a de spécial dans Médecins de nuit par rapport à Pio, c'est que je lui fais jouer un méchant. L'antagoniste, d'une certaine manière. Un antagoniste, voilà, aussi un peu fêlé, un peu cassé, boiteux, des poids touchants. Mais l'antagoniste, et ça, je suis très content de l'avoir fait jouer ça. J'étais aussi très, très saisi par la puissance de jeu de Sarah, sans qu'on voie aussi le travail. C'est une chose que je dis beaucoup, mais on ne voit pas l'effort, si vous voulez. Mais tout de suite, c'est puissant au jeu. Et donc, c'était parfait, j'étais très, très heureux qu'elle accepte de faire Sophia, qui est un personnage très, très beau, mais que j'imagine qu'il fallait vraiment défendre et avoir toute la force de Sarah Girodo et sa singularité pour que le personnage existe le plus possible. Donc, je suis ravi. Probablement qu'en tout cas, que Cédric soit metteur en scène et acteur dans mon film. C'est la première fois qu'il était acteur dans mon film. C'est moi qui ai lancé sa carrière d'acteur et je suis très content. Vincent, ce n'est vraiment, vraiment pas le cas. Il joue dans quand même beaucoup de films et il était totalement acteur. Cependant, sa puissance de metteur en scène m'intéressait beaucoup. Probablement parce que, là, encore une fois, ça crée une sorte de tension qui fait que moi, il fallait que je me dépasse, quelque chose comme ça. Je peux avoir ce sentiment sur d'autres gens qui ne sont que acteurs, mais quand même, quand j'ai rencontré Vincent, je me suis dit que c'était un grand acteur. J'avais aussi en tête que c'était un grand metteur en scène. J'avais vu toutes ses pièces. Donc, j'étais quand même un fan, d'une certaine manière. Je crois que j'ai vu toutes les mises en scène de Vincent depuis de nombreuses années. Et étrangement, Vincent, on se croise depuis de nombreuses années. On a même tenté une école. Moi, j'ai tenté une école de mise en scène de théâtre à l'INSAS à Bruxelles. L'INSAS a une section mise en scène de théâtre. Et à un moment donné, j'ai cru que c'est ça que je voulais faire. Et je l'avais rencontré là. On avait 20 ans tous les deux. Donc, en fait, on se suit depuis assez longtemps. Donc, j'étais très heureux de le retrouver sur Médecins de Nuit. Je suis un énorme fan des acteurs. Je trouve ça magnifique. J'ai vraiment que de l'admiration pour les acteurs. Je vis avec une comédienne, une actrice qui joue dans mes trois films. Elle s'appelle Sarah Le Picard, qui est le quatrième rôle du film, qui joue la femme de Vincent. Donc, voilà. Je suis tellement admiratif que je n'oserais pas y aller. Et en même temps, c'est un jour où on me pousse complètement. Pourquoi pas ? Franchement, il avait en lui l'acteur. Quand il arrivait sur le plateau, ce n'était pas comme si c'était un metteur en scène qui, pour la première fois, joue. Non, franchement, il était acteur immédiatement aussi. Ça n'enlève rien à sa qualité de mise en scène, mais il était acteur. Et ça, pour le coup, je l'avais senti. Moi, quand on me voit, non, on ne se dit pas que le mec est acteur. En fait, secrètement, il est acteur. Je ne crois pas. C'est une rencontre vraiment hyper importante. À chaque fois, j'essaie de rencontrer un type de garçon. Donc, c'est Pio, c'est Taraïm et maintenant, c'est Vincent. Je fais des études de garçon, on va dire. Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon ? Et donc là, j'avais un nouveau garçon très, très étonnant qui est Vincent Macken. Mais par contre, Vincent, je voulais le transformer entièrement. Je voulais le métamorphoser. Donc, ça, c'est des mois et des mois de travail de sa part et de ma part ensemble pour trouver ce personnage qui apparaît dans Médecins de Nuit et qui est un personnage très, très campé, très dessiné, notamment dans sa silhouette, par exemple, mais aussi dans son corps. Et Vincent a fait un travail digne des grands acteurs hollywoodiens. Il a perdu énormément de kilos. Il a appris à conduire. Il a appris plein de choses sur les médecins. Il s'est plongé dans la nuit de Médecins de Nuit pour pouvoir créer ce personnage. Et ça, c'était très beau à voir. C'est très important. Alors, en fait, je vais vous dire, c'est important. Depuis que j'ai fait mon premier film, c'est peut-être Alia, c'était important d'être à Angoulême. Je n'y ai pas été. Et les anarchistes aussi. Et le film n'a pas été pris aussi. Donc, j'ai toujours pensé que c'était un enjeu d'être à Angoulême. J'ai senti à quel point c'était un enjeu. Aussi parce que c'était une manière de rencontrer assez vite le public après une sélection cannoise, par exemple, et de pouvoir faire vivre le film. Là, maintenant, il se trouve que dans cette période complètement folle, Angoulême devient extrêmement important. Donc, je suis absolument ravi. J'ai vu les autres films, mes prédécesseurs, sur les flamboyants, parce que c'est la sélection dans laquelle je suis. Et c'est très, très prestigieux. Il y a des films magnifiques. Donc, non, non, en fait, je suis très, très heureux. Là, j'espère que je vous le montre assez à quel point je suis fier d'être à Angoulême. Et quand j'en parle à mes amis, ils m'ont dit « Ah ouais, t'es à Angoulême ? » Ça a l'air d'être super important. Donc, moi, je suis très, très content. Sous-titrage ST' 501